Salut c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite preview des finales de ESL Pro League saison 6. Et comme d'habitude, si je vous propose la preview d'un événement, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Mais c'est bien parce que je suis amené à caster ce tournoi dans les studios ESL à Paris, aux côtés de Zuper, Xtaz et Matt, le crew de caster habituel. Donc voilà, je vais vous proposer un peu la preview, vous m'en parler des différentes équipes, comment elles se sont qualifiées, comment se sont passées les phases online, les différentes déceptions, etc. Et du coup, on va pouvoir commencer du 5 au 10, l'événement en soi. Je pense que je vais publier cette vidéo à peu près le 4, donc dès demain vous pourrez retrouver les différents matchs. Il y a 750 000$ en jeu, ce qui en fait le plus gros tournoi de la fin d'année avec les finales ECS, qui elles aussi sont à 750 000$, donc voilà, très intéressant. 12 équipes, les 6 meilleures de la scène NA et les 6 meilleures de la scène EU, et ça se passe à Odense au Danemark, c'est pas très intéressant, mais tout ça pour dire que ça va être donc sur des horaires européens, et que donc ça va se jouer, les matchs vont se jouer en après-midi et en début de soirée, ce qui fait que pour nous, Européens, c'est assez facile à suivre. Bref, bien entendu, pour finir, le lien de la chaîne où je vais caster ESLCSGOFR, vous savez où me trouver. On va commencer du coup par parler des deux ligues, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, pour accéder à ces phases finales de la 12 équipes, et bien il faut les 6 meilleures NA, les 6 meilleures de la scène EU, et donc on va revenir sur les équipes qui étaient présentes, les déceptions, etc. On commence par le côté NA, et là, il y a 3 déceptions qui sont vraiment évidentes. La première, c'est Immortals, qui finit avant-avant-dernier, ils vont devoir jouer des matchs de barrage pour espérer rester ici. Alors savoir que Immortals, c'est une équipe qui a fait finaliste au Danai Major, c'est pas rien, vraiment, c'est pas rien du tout, et là, depuis ce tournoi, ils ont complètement explosé. C'est une équipe où, en gros, il y a eu plein d'embrouilles, embrouilles entre les joueurs, embrouilles entre les joueurs et la structure, bref, c'est parti un peu dans tous les sens, on sait que Bolt, c'est parti chez SK, on sait que Steel est parti chez Liquid, le reste des joueurs sont en train de reformer un petit projet dans leur coin, mais bref, voilà, l'équipe n'existe plus, concrètement, ce qui explique ce résultat décevant. L'autre déception, c'est bien entendu Cloud9, alors bon, moi, si vous me suivez un peu, vous savez, Cloud9, c'est une équipe que j'apprécie vraiment bien, j'aime beaucoup Tarek, j'aime beaucoup Stewie, j'aime beaucoup leur style de jeu, et forcément, aller voir ne pas participer au final, c'est une petite déception en soi, on voit qu'ils ont donc joué, ils ont eu 13 matchs gagnés, 12 perdus et 1 overtime gagné, je tiens d'ailleurs à dire que tous les screenshots que je vous montre dans cette vidéo viennent de vacarme.net, et au niveau de ce système de points, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les équipes gagnent un match, elles gagnent 3 points, quand elles le perdent, elles gagnent 0, mais s'ils vont en overtime, c'est-à-dire qu'il y a 15-15, et qu'on joue donc les prolongations, s'ils gagnent en prolongation, c'est 2 points, s'ils perdent en prolongation, c'est qu'un point. C'est plutôt pas mal comme système, puisque du coup, même si vous perdez un match, mais que vous avez fait cet effort d'aller chercher l'overtime, vous gagnez quand même un petit point, donc je trouve ça bien, ça récompense un peu les matchs serrés au final, et donc c'est plutôt une bonne idée. Dernière déception après Clou9, c'est Renegades, c'est une équipe qui aurait pu se qualifier un peu ric-rac, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une équipe qui, il y a plus d'un an, je dirais même plus de deux ans maintenant, a quitté, on va dire, l'Australie pour s'installer sur la scène NA, et malheureusement, ça leur réussit pas, c'est-à-dire que quand ils font le mineur asiatique, ils s'en sortent toujours plutôt bien, ils arrivent toujours à se qualifier après pour le mineur général, etc. Mais sur la scène NA, on voit qu'ils ont un peu de difficultés, et c'est dommage, parce que vraiment, c'est une équipe qui, en ligne, voilà, est pas terrible, mais je sais que dès qu'ils participent à un événement, ils sont assez surprenants, ils ont un bon niveau, ils ont réussi déjà à faire quelques très très bons résultats en LAN, il n'y a pas si longtemps, enfin par bon résultat, je parle pas de placement, mais bel bien de match référence contre des très bonnes équipes, qu'ils arrivent à surprendre, à bousculer, etc. Donc voilà, dernière déception, on va dire, de cette scène NA, c'est Renegade. Au niveau des surprises, du coup, bah il y en a trois, bah NRG, Misfit, Luminosity, alors je pense que pour Misfit, ça se comprend, je veux dire, ils pouvaient tout à fait se qualifier, mais forcément, quand t'as pas Immortals, quand t'as pas Clone 9, et quand Renegade se fait une saison moyenne, et bah au final, ça laisse peu de place, quand on sait que SK, Optic et Liquid, c'est un peu des équipes qui sont le, enfin c'est logique, on va dire, de les retrouver sur les trois premières places. Je vais donc parler vite fait de ces trois petites teams NA, dont on n'entend pas souvent parler, au final, juste pour vous dire un peu d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent espérer faire. La première, donc, ce sont les Brésiliens de Luminosity, donc forcément, si il y a une équipe brésilienne qui explose, en l'occurrence Immortals, bah il y en a une qui arrive un peu à monter, à prendre sa place peut-être de top 2 Brésilien, c'est eux, voilà, c'est Luminosity, honnêtement, il n'y a qu'un seul pseudo que j'ai déjà vraiment vu, c'est Showtime, forcément, je pense que c'est un peu le jour le plus connu de l'équipe, PKL, ça me dit quelque chose, mais tout ça pour dire que, voilà, c'est des mecs qui sortent un peu nulle part, et c'est peut-être, voilà, peut-être, le renouveau de la scène, comment dire, de la scène brésilienne. En tout cas, c'est cool, parce que quand on ne voit pas des équipes souvent, bah forcément, on a tendance à oublier qu'ils existent, et là, ils vont pouvoir montrer un peu de quel beau échef contre les meilleures équipes du monde. La deuxième team, juste en dessous, c'est tout simplement NRG, eux aussi, on ne les voit pas souvent, et en général, quand on les voit, ils se font éclater, donc c'est vrai que c'est un peu une surprise de les voir ici. L'ironie, comme souvent pour la scène NL, c'est qu'il y a deux joueurs qui viennent d'Europe, en la personne de Serra, ou Cercu, ou je ne sais jamais comment on dit, et on s'en fout, honnêtement, et Angie, le Danois. Alors, Serra, pour le coup, c'est un jeune joueur, 17 ans, c'est un monstre, vraiment, c'est vraiment très très fort. Au sein d'NRG, il n'a pas vraiment réussi à briller, honnêtement, c'est pas encore ça, mais vraiment, il a un potentiel immense, et je pense qu'on va entendre parler de lui dans les mois et années à venir sur CSGO, franchement, on retenait bien ce pseudo. Angie, lui, c'est un peu plus modeste, on va dire, il fait son taf, c'est un joueur un peu plus polyvalent, à l'image de Fugli, à l'image de Daps, qui a un peu le rôle de vétéran, entre guillemets, vétéran de la scène NL, dans cette équipe, sans vraiment beaucoup briller. Et Brez, je trouve qu'il sort quand même un peu du lot, pour l'avoir vu jouer à plusieurs occasions, surtout dans les rancaisses, où c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais je sais qu'il a un gros, gros skill, et donc, voilà, je vais peut-être un peu l'attendre au tournoi, dans le tournoi, voir de quel bois il se chauffe. La dernière équipe, c'est peut-être celle que les Français vont le plus suivre, tout simplement parce qu'on a les seuls représentants français au tournoi, vu que G2, Envy et LDLC n'ont pas réussi à se qualifier pour les Fasional, et bien forcément, il y a Amanek et Dévo Duvec de l'équipe Miss 8, qui seront présents, et franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir de les voir réussir sur la scène NL. Sean Gares, il ne faut pas oublier que c'est l'ancien leader de Cloud9, Shazam, c'est aussi un joueur qui est passé par Cloud9, mais je reviendrai sur Shazam d'ici quelques secondes, Sik, c'est pareil, c'est un peu un jeune talent de la scène NL qui est en train de monter, enfin bref, ils ont fait un sacré pari, je trouve, en partant, et ça marche plutôt bien, ils font des résultats très corrects, et là, réussir cette saison EPL et aller au final, c'est quand même plutôt sympa, et ils vont pouvoir montrer, eux aussi, de quel bois il se chauffe. Amanek, c'est vraiment le joueur qui se démarque, on va dire, dans l'équipe, c'est celui, en tout cas, qui très récemment a fait d'énormes performances, mais il y en a un qui est aussi excellent, c'est Shazam. Shazam, donc je voulais vous parler un peu plus de lui, parce que tout simplement, c'était l'ancien sniper de Cloud9, c'était quand même déjà il y a plusieurs années, et ça ne marchait pas terrible chez Cloud9, vraiment, il ne s'en sortait pas bien, je pense qu'il s'est pris une tonne d'insultes de la part des fans, parce que c'est vrai qu'il choque souvent, il avait vraiment un skill bof, il se ratait dans des trucs importants, il prenait des décisions incompréhensibles, donc oui, il a vraiment été dans le creux de la vague au pire moment pour lui, je pense, au pire moment de sa carrière, mais alors là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est vraiment un monstre. C'est simple, je crois qu'il y a une frag movie qui est sortie spéciale Misfit, en mode Misfit à tel tournoi, je ne sais plus c'est lequel, et les trois quarts des frags, si ce n'est plus, c'est Shazam qui est en train d'éclater des mecs au sniper, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, tous les mecs, c'est marqué joueur en dessous de leur portrait, etc., et lui, c'est le seul où c'est marqué sniper, franchement, moi, je pense qu'il est vraiment en train de piquer, peut-être, petit à petit, la place de Skadoodle en tant que meilleur sniper américain, alors maintenant, pour pouvoir prendre ce spot définitivement, il faudrait que son équipe performe un peu plus, dans tous les cas, c'est vraiment, voilà, une équipe que je suivrai forcément avec beaucoup d'attention, notamment pour Amalek et Début Duvec, mais aussi pour Shazam. Alors, malheureusement, il est difficile de faire une preview de cet événement sans parler d'un truc un peu relou, c'est les histoires de règlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on a des équipes qualifiées qui ont eu des soucis au niveau du règlement avec ESL, tout simplement parce qu'ils ont changé des joueurs depuis le début de la saison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un tournoi comme l'ESL Pro League, qui dure plusieurs mois, forcément, il faut avoir la même formation du début à la fin, et si possible avec un remplaçant, et dans tous les cas, il n'est pas possible de prendre un joueur d'une autre équipe qui a participé à ces EPL pour aller faire les finales. Et malheureusement, c'est un truc qui va se retrouver dans deux équipes de la scène N.A. et une de la scène européenne. Alors là, je dois avouer que mes informations ne sont pas précises à 100%, j'en suis pas certain en fait, donc si vous avez des infos sûres, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, et j'essaierai de les mettre un peu en avant pour que tout le monde sache un peu la vérité. Mais en gros, SK Gaming, vous le savez, ils ont changé Phelps il y a quelques semaines, voire mois maintenant, pour prendre Bolt, ancien joueur de Immortals. Alors Bolt, depuis qu'il est là, ça marche très bien pour SK Gaming, franchement, ils sont ultra réguliers, ultra forts, ça marche vraiment bien par rapport à Phelps, parce qu'il y avait des hauts et des bas, on va dire. Et le problème, c'est que Bolt, c'est un ancien joueur de Immortals, et en toute logique, c'est pas possible qu'après avoir fait la saison avec Immortals, ils finissent chez SK Gaming pour les finales. Au niveau règlement, moi je comprends tout à fait, c'est pas possible, il y a un truc un peu bizarre, on va dire, qui se passe ici. Et donc voilà, a priori, pour cet événement, SK Gaming devrait jouer avec Phelps, donc c'est difficile de savoir quel niveau ils vont avoir, est-ce que l'entente sera bonne. L'autre équipe qui est concernée sur cette scène, c'est Liquid, Liquid qui a changé Stanislaw pour Steel. Steel, lui aussi, c'est un joueur de Immortals, et du coup, est-ce que, avec qui ils vont jouer ? Moi je vous le dis, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas avec qui Liquid va jouer, normalement ça va être avec Stanislaw, mais bon, c'est difficile de savoir. La dernière équipe qui a touché, ce qu'il faut savoir, c'est Astralis, et donc c'est Device qui a des soucis médicaux, on va dire, des soucis de santé pour la fin d'année, ils ne pourraient pas participer à aucun tournoi. Alors pour les Blasteries de la semaine dernière, ils ont fait appel à Denys, un ancien joueur de Godsend. Le problème, c'est que Godsend est en EPL, mais du côté européen, et donc ils ne peuvent pas redemander à Denys de jouer pour eux, pour les finales, c'est pour la même raison. Et c'est pour ça qu'ils vont jouer avec Rubino, ils ont loué Rubino, qui vient lui de Dinitas, une équipe qui n'était pas en EPL, donc tout va bien. Donc voilà un peu pour ce passage un peu relou sous le règlement, mais voilà, comme je vous le disais, on est obligés d'en parler, parce que ça va forcément jouer sur le niveau des équipes. On va pouvoir passer maintenant vite fait sur la scène européenne, les déceptions, c'est évident, c'est pour nous, les Français qui ne se qualifient pas. Du côté de LDL, c'était pas forcément l'objectif, l'objectif c'était de se maintenir, et ils l'ont réussi, c'est-à-dire ne pas faire partie des équipes de bas de tableau qui vont devoir batailler pour potentiellement rester. Eux, voilà, ils sont sûrs d'être là à la prochaine saison, et ça ne me dit rien, c'est un sacré objectif accompli, surtout que je crois que dans leurs différentes victoires, voilà, ils ont 11 victoires au total, il y a quand même des sacrées équipes, il me semble qu'ils ont réussi à battre, donc LDL, c'est, voilà, fait un parcours honnête, par contre côté G2 Envyus, forcément, on les attendait en qualification, c'est dommage du coup, surtout quand on voit qu'au niveau des points, ça se joue à rien, 5 points d'écart entre Envyus et NIP, voilà, c'est un overtime qui fait la diff, une petite victoire par-ci, par-là, voilà, NIP qui a le même nombre de victoires pure et dures que G2 Envy, mais qui a fait 4 victoires en overtime, et c'est ça qui fait la diff, tout simplement, pour expliquer ce classement. Il y a quand même deux autres déceptions dans ce classement européen, bah c'est Big, Big bon dernier, moi je suis très déçu, parce que forcément, bah, ils ont fait un excellent parcours lors du Major, et c'est pas forcément que à cause du jump bug, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui résument Big à ça, mais clairement, quand ils sont arrivés au Major, ils avaient du jeu sur Inferno, du jeu que personne n'avait jamais fait, un truc un peu novateur, et qui a vraiment réussi à prendre à contre-pied de nombreuses équipes, c'est très décevant de les voir maintenant à la dernière place du classement, avec que 6 petites victoires, plus 3 en overtime, bon, c'est, voilà, une petite déception, pas grand chose à ajouter, malheureusement, et la déception, c'est Navi, Navi, on le sait, on le répète depuis plusieurs années, c'est une équipe qui, sur le papier, fait partie des 3 meilleures équipes du monde, quand t'as Electronic, quand t'as Simple, et quand t'as des mecs aussi réguliers que Flammy et Edward, tu te dois d'être meilleur que ça, et là, ils sont avant-avant-derniers, ils risquent la relégation, c'est un peu catastrophique, bref, dans le haut du panier, on a quand même des petites surprises, c'est-à-dire que même si Astralis, FaZe, North, c'est un peu logique de les voir ici, ben, Elraiser a réussi à se glisser à la 6ème place, donc on les retrouvera au final, Elraiser, c'est le genre d'équipe qu'on voit 3 fois par an, 2 fois par an, voilà, ils vont à leur tournoi, ils font une perf correcte sans plus, mais voilà, ils sont constants dans leurs résultats, et c'est tout à leur honneur, on a quand même Fnatic qui finit tout en haut du tableau, ça, c'est une grosse surprise, bon, alors, certains diront hotliner, et ils n'ont peut-être pas tort, mais dans tous les cas, voilà, ils ont fait une excellente saison sur internet, donc je leur souhaite de confirmer un peu, de confirmer, on va dire, dans ces finales-là, mais je leur parlerai un peu du cas Fnatic un peu plus tard, et NIP, qu'eux aussi, bon, ils ont une fin d'année correcte, c'est NIP, je sais jamais quoi attendre à cette équipe, mais ils ont été tellement nuls, tellement fondus trous, on rappelle quand même qu'ils ont échoué dans la qualif pour le prochain majeur, etc., donc c'est quand même une grosse contreperf pour une équipe du calibre de Ninjas in Pyjamas, mais là, ben voilà, ils sont un peu ressaisis récemment, mais là aussi, je leur parlerai d'eux un peu plus tard, parce que bien entendu, maintenant, on va pouvoir passer aux différentes, voilà, mes pronostics un peu, aux différentes catégories, la première catégorie pour moi, ben c'est les favoris, forcément, j'en vois deux qui se démarquent, d'un côté Faiz, parce que comme on a pu le voir avec ces histoires de règlement, c'est la seule équipe qui va avoir son effectif de base dans les équipes en forme, dans les équipes en forme, pour moi, il y a Faiz, il y a SK, et il y a Astralis, en gros, je le simplifie vraiment au max, et donc on a vu que côté SK, il y a Astralis, ben, il y a des changements qui risquent d'impliquer, enfin, d'influer un peu sur leur niveau global, par contre, côté Faiz, pas d'excuses, ils sont les 5 là, et on le sait, en ce moment, ils sont extrêmement forts, donc clairement, ils font partie des favoris à ce tournoi, mais je mets quand même SK Gaming, parce que SK Gaming, comme je le marque ici, même dans leurs mauvais jours, ils sont trop forts, il suffit que Phelps ait un petit coup d'orgueil, ils se disent, je vais quand même leur montrer de quel bois je me chauffe avant de me faire complètement kick de l'équipe, et qu'ils fassent des games monstrueuses, il suffit qu'il faut le donner un coup de génie pour pouvoir carry n'importe quel game, même celles qui en semblent perdues d'avance, donc voilà, SK Gaming, forcément, je les mets aussi en favoris, c'est la logique, en fait. Pour la deuxième catégorie, il y a, voilà, une chance de surprendre, ce sont des équipes que je vois bien faire un top 4, voire même un top 2, voire même gagner l'événement, surtout pour Nip, parce que, comme je vous l'ai dit, ils se sont montrés très très forts récemment, notamment à Auckland, mais aussi au Blasteries, où ils n'ont pas été dégueux, et voilà, les équipes qu'ils ont battus récemment, il y a Faiz, il y a SK, il y a Astralis, il y a North, donc il y a les favoris, enfin mes favoris en tout cas pour ce tournoi, donc s'ils sont capables de battre les favoris, ils sont capables de gagner le tournoi, tout simplement, et je mets North, c'est un peu un choix du cœur, et je mets souvent North en choix du cœur, et ça me réussit rarement, mais voilà, comme je le marque ici, une partie de leurs rivaux vont jouer en étant diminués, alors il y a des fautes, je suis désolé, je les remarque maintenant, je leur équipe très fort, il n'y a pas d'eux, bref, vous me pardonnerez, ou alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'adore toujours les petites corrections, j'en suis désolé, enfin bref, voilà, North, leurs rivaux sont pas très bien en ce moment, dans le sens où il y a cette histoire de changement, donc peut-être que c'est le bon timing pour eux, pour être fort, pour montrer de quelle voie ils chauffent, moi je trouve que, comme je le marque ici, que c'est une équipe qui est très forte, lorsque tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire que quand il n'y a pas que Config qui frag, il faut pas oublier qu'il y a quand même Valde et Hazy dans cette équipe, qui sont des monstres, et qui devraient être meilleurs que ce qu'ils sont en moyenne, c'est triste à dire, et ils ont aussi MSL, qui à mes yeux, quand même, un très très bon leader, et capable de gagner une game, rien qu'avec ses calls, donc voilà, si tout va bien pour North, je pense qu'ils sont capables de faire une performance à ce tournoi. Dernière catégorie, les pourquoi pas, et oui pourquoi pas Astralis, c'est vrai que le truc, ce qu'il faut comprendre avec Rubino qui va remplacer, c'est qu'il remplace Device, et Device c'est quand même un mec que j'estime à la fois très skillé, et très intelligent en jeu, alors le premier remplaçant d'Astralis ça a été Dennis, Dennis qui est un joueur très skillé, mais pas très intelligent en jeu, je trouve, c'est un avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez, et à l'inverse Rubino, c'est un joueur que je trouve très malin, très intelligent en jeu, mais qui a pas beaucoup de skill, et du coup j'ai un peu de je me questionne un peu sur la puissance de feu d'Astralis, surtout si Carbail fait une game un peu moyenne mais pourquoi pas, c'est Astralis, faut pas oublier que c'est quand même une des meilleures équipes du monde et qu'il reste très stable en général, donc il faut se méfier d'eux et dans le même panier je mettrais Optique et Fnatic pour les mêmes raisons, c'est à dire que voilà, sur internet en online, ils ont fini promis de leur scène respective, ils ont été très bons voire même dominateurs, c'est toujours encore une fois ironique de voir que la meilleure équipe de la SNNA est une équipe européenne, en fin de compte mais le truc c'est que l'une comme l'autre ont montré quelques difficultés lorsqu'il s'agit de jouer en LAN surtout Optique pour le coup, Optique en LAN voilà, il y a Auckland, il y a les IBP Masters, il y a le Miner EU, et ils sont un peu mangés franchement ils ont pas fait de très bons résultats il y a Rinneges, je crois qu'il les a beaucoup bousculés donc ils semblent pas très forts en LAN à l'inverse Natic, eux ils ont pas tellement d'événements je crois ces derniers temps, ils ont fait le WSG, mais c'était pas avec la line-up complète, parce que Krims n'était pas là, et c'est le jeune Brolan, un petit joueur de 15 ans qui l'a remplacé, et ils ont fait une performance correcte, sans plus, je crois qu'ils font un top 4 quand même, donc voilà, ils sont pas mauvais en ce moment, à voir avec la line-up complète, s'ils sont capables, pourquoi pas de performer lors de ces finales nous voici du coup à la fin de cette vidéo, comme d'habitude en preview, je vous invite à me dire en commentaire un peu quelles équipes vous voyez performer à cet événement, c'est vrai que moi je me suis pas trop mouillé à part avec Norse au final que je vois bien faire une performance, mais je sens que ça va se retourner contre moi à une vitesse infernale, moi je vais beaucoup suivre Misfits, alors j'ai un peu peur pour eux, je pense pas qu'ils vont être capables d'aller ultra loin, ils vont être capables de surprendre, mais c'est vrai que je pense que s'ils arrivent à faire un petit top 8 au moins sur 12, bah ça sera déjà très correct et s'ils arrivent à accrocher quelques favoris, ça pourrait être sympathique, et ils en sont capables, c'est ça qui est cool donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de mon côté c'est toujours un véritable plaisir, et rendez-vous dès mardi prochain sur Twitch ESL16GoFR Sous-titrage ST' 501 ...